Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Ah bah t'sais, je vous parlais d'odeur de mal à l'alpha... Là on a un problème Corentin, c'est toi qui bouge la plante ? Y'a une couille dans le pâté. Y'a du pâté ? Ah on arrive à deux ? Je suis en col. Ah 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 ! J'ai touché ! Non ! Hashtag un iPhone pour Steph, peut-être un téléphone de mail. Franchement il est très nul ! Yo la team, lundi matin, enfin lundi matin, il est midi. J'suis pas content du tout, la semaine commence très très mal. On m'a mentionné tout le week-end sur une vidéo où, soi-disant, je ressemble à un certain monsieur. Il a la calvitie, il a genre 45 ans, un bidou tapeur. Donc voilà, j'suis très triste que vous m'ayez tous mentionné sur ça. J'trouve que je lui ressemble pas du tout, si je trouve que je lui ressemble, et c'est ça qui m'inquiète le plus. À mon confrère colombien, péruvien ou espagnol, je ne sais où, à l'autre bout de la planète, sache qu'on est pas ensemble. Fais-lui qu'on rire ! Fais-lui qu'on rire ! Fais-lui qu'on rire ! C'est pas payé ! Ça filme ? Ouais ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! On est lundi ! On est lundi, nouvelle semaine ! Coucou Chica ! On a reçu un colis. Eh, eh, eh ! Bon, faut dire, Steph il a ouvert juste avant, il nous a dit ce que c'était. Oh la la ! Des choups-à-choups ! Très léger ! Il y en a combien ? Deux ? Oh ! C'est un bob ! C'est trop chaud ! Non, il va le prendre. T'as déjà pris le bob ! C'est comme le choix pot d'Harry Potter, je peux plus l'enlever, il est pour moi. Grifondia ! Ah, il y a un à manger ! Oh, j'ai une banane ! Non ! Ah, ça c'est pour moi la banane, tu connais ! Goût fraise ? Goût fraise acidulée ? Goût lait fraise ! Lait fraise, c'est mes préférés ever ! Les lait fraise ! Oh, je les garde ! Bon, ok ! Et ça, je pense que c'est un présentoir. C'est des trucs ronds, là, c'est chaud pas chaud ! Oh ! Mais comment tu sais tout ça, toi ? Peut-être que c'est moi qui ai envoyé le colis, finalement ! C'est toi qui ai envoyé le colis, en fait ! Oh, j'aime trop ! Regarde ! Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met ? J'ai une proposition, ici ! Ah, ça me parait vachement proche de ton bureau ! Mets-le carrément dans ton tiroir, à ce rythme-là ! Ouais, franchement ! Non, regardez, j'ai une explication ! Dès que vous allez aux toilettes, vous pouvez passer devant et vous prendre une sucette ! YOLATUM ! Ça fait longtemps que vous ne m'accompagnez pas sur une install d'un lundi, là ! Ça fait longtemps que vous m'avez manqué, je vous manque aussi ! Donc c'est parti, vous m'accompagnez ! Ce soir, on installe le setup pour jouer à Fortnite sans build ! Et également, on va préparer un petit setup canapé ! Si jamais ils veulent faire du smash ! À tout de suite ! Tu peux expliquer ce qu'il vient de dire, Stéphane ? Il a dit ? Non, non, non ! C'est pas toi qui raconte ! C'est pas toi qui raconte ! Il dit, regardez, j'ai l'œil gonflé ! C'est Jika ! C'est à cause de toi, Jika ! C'est pas vrai ! Il dit qu'il a l'air l'hérgique ou chien, c'est juste qu'il a peur des chiens ! C'est à cause du tatouage ! Je dis, comment ça ? Il a dit, j'ai le stress de tatouage ! Je dis, mais t'avais rendez-vous ! Il dit, oui, demain, j'ai annulé ! Ça fait trois semaines, il nous bassine avec un tatouage ! Donc, est-ce que non ? Pourquoi t'as annulé ? Parce que de base, je voulais le faire là, on m'a dit que c'était gonzesse ! Et 7, il m'a fait là comme ça, là comme ça, et là comme ça ! Une écriture japonaise ! Et tout le monde préfère comme ça ! Mais moi, j'aimais pas comme ça ! Moi, j'aime bien derrière aussi ! Ouais, ouais, ouais ! Bah, maintenant que j'ai annulé, maintenant, je me tatoue plus ! Eh, Stéphane, c'est un tatouage ! C'est pour toi ! En fait, la vraie raison, je me tatoue pas, c'est... Je veux le faire avec vous au Japon, mes frérots, qu'on fasse un tatouage tous ensemble ! Vous voulez pas faire un tatouage en commun avec moi ? Genre, on met notre classement du plus drôle ! Genre, moi, je tatoue un 1, toi, tu tatoues un 4, elle, un 5, toi, un 3, tu vois, quelque chose comme ça ! Moi, c'est 2, moi, c'est 2 ! Ah, toi, c'est 2 ? 2 ou 20 ? Pourquoi 20 ? 20, c'est mon chiffre ! Ah, mais moi, je te parle du classement du plus drôle ! Je dirais que maintenant, le deuxième, c'est Una ! Ouais, c'est Julien, là, j'ai une bombe ! Moi, je trouve Stéph, là, il force trop, et du coup, il est en train de dégringoler un peu au classement ! On remet ce qu'Andreas a dit ici ! C'est moi, ouais ! Moi, je pense que c'est Stéph le plus drôle ! J'adore faire ça, alors qu'une fois sur deux, on met rien du tout ! Moi, j'adore quand il fait ça et qu'Andreas, mais non, j'ai pas envie ! J'ai un truc comme ça, tu vois ! Genre... Peut-être aujourd'hui, on a la VDF des vlogs sans l'outro, quoi ! Oui, il manque la séquence... Il manque la séquence canapé, quoi ! Il faudrait peut-être qu'il bosse, Yann, pour finir ça, parce qu'il y a 3 semaines qu'il est dessus, quoi ! C'est dur de dire ça à mon petit gars, toi ! Meilleur employé de la semaine, tu lui dis ça... En fait, on a fait une élection, mais c'est de l'année ! Il n'y aura plus d'élections, genre c'était le meilleur employé de la semaine, mais pour l'année ! Le problème, c'est qu'on veut tourner la séquence canapé, c'est que Stéphane, il part en vacances à 24. Du coup, on ne peut jamais la tourner, quoi ! Bien envoyé ! Mais sache que je pars que dans deux semaines, là, donc euh... Ça va peut-être pas du dire ça comme ça ! Je pars pas avant longtemps en vacances ! Yann, yann, yann ! Donc euh... Je me suis chier ! Tu t'es fait puncher, y'a rien de mieux ! Coco la froide est de retour ! Petit coiffeur, tous les lundis avant les émissions ! Tu vois, on lui générait des vlogs ? Ah oui, c'est sûr ! Oh pétard ! Là, on a un problème, Corentin ! C'est toi qui bouge la plante ? C'est si castillé, mais c'est peut-être un peu long ! Mais en fait, mets le casque ! Dis-toi que là, je pense qu'elle est plus longue que l'intro de Friends ! Man & Friends ? Tu vois l'intro Man & Friends ? Elle est plus longue ! Ah ouais ? Man & Friends, elle dure 50 secondes ! Ah ouais ? Et alors qu'elle les fait pas, je me sens que... Ouais, pour moi, elle faisait faim ! Après, là, y'a pas la musique, vraiment, je te jure, la musique, elle est trop forte ! On danse, on danse sur la musique, elle est incroyable, genre ! Et bien le refrain ! Oui, les garçons, comment ça va ? Ça se fait ? Comment vont les beaux gosses ? Bonjour, les gars ! Ça va ? Ça va ? Au top, au top ! Prêt pour ce soir ? C'est toi qui va payer, mec ! Faut qu'on passe à un bullfight de bras cassés ! Je suis chaud, je suis chaud ! Moi, surtout, j'aurais pas besoin de jouer en rôle, je suis bras cassés ! Non, mais pareil ! Parfait, ça va être une catastrophe ! Je savais longtemps qu'on en a pas fait et tout, genre ça va passer ! Comment est-ce que ta gars arrive ? Vous pouvez vous installer si vous voulez les garçons pour les binds et tout ! Je suis en train de se rendre compte que Reeve et Coco, ils ont le même parcours ! Et Doig et Ponce, ils ont le même parcours ! Ils sont tombés d'en haut au collège ! Moi, j'avais PC et la console Nintendo ! Ouais, t'es console ? Moi, j'avais PC et Nintendo ! Moi, je connaissais personne qui jouait à... Mais moi non plus ! Le Gameplay ! J'arrivais à la fac, j'ai à mes potes, Putain, moi, je lis sport, c'est incroyable, c'est code ! Ah ouais, non, regarde, LOL ! Ah ouais ? Moi, tu goffes et jantes... Moi, c'est pareil ! À l'époque de... Pour moi, le PC, c'est une niette ! Allez, les gars ! Balance l'intro et j'arrive sur toi ! Parfait, ouais, intro sur moi ! C'est parti pour une soirée de folie, mesdames et messieurs ! Rendez-vous pour le Master Kill sur Fortnite avec de très beaux invités ! C'est maintenant, c'est ce soir ! Ça va top 1, hein ! Si vous êtes des vrais choix, ça va top 1 ! Là, si vous faites top 1, vous payez pas, les gars ! Break et break ! Ils ont des shoots de Bormi, mec ! Ils ont mis 10 ans à buter en 1v4 ! Mesdames et messieurs, c'est la dernière gamme de la soirée ! On est en froid 20 ! Deux à terre ? Deux à terre ? Deux à terre ? Deux à terre ! Maintenant, il faut sécuriser sur ce 1v1 sur face-à-face ! Go Tagaaare ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Les 700 balles ! 2h du matin, on est toujours là ! La régie, ça commence à fatiguer, là, demain, ils doivent partir l'autre bout de la France pour une frotte ! Et là, ça joue encore ! On sait pas quand est-ce que ça va finir, ils font que des calls tout le temps ! 3 days later ! 2h10, Doig vient de re-call une golden, 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 golden last ! Doig, on va parler lundi prochain, toi et moi ! Bonne fin de soirée ! Profitez de votre nuit en douceur ! Et nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission ! Ça, je voulais qu'on en parle aussi ! Mettre des réveils pour relancer le baissé ! C'est reparti comme au 46 ! Bonne nuit à vous tous ! Et à lundi prochain, la famille ! Ciao ! Ciao ! Bisous ! Petite photo de groupe ! Depuis la reprise ! Depuis la reprise ! Merci beaucoup ! Et merci à toi ! Merci à toi ! Hola team ! Il est exactement 3h moins 5 du matin, ça y est tout le monde vient de partir ! On a pu libérer tout le monde, le photographe, les techniciens, les invités ! Comme je vous ai expliqué en bas, souvent vous êtes au chaud dans votre lit quand il y a un live comme ça très tardif ! Mais derrière il y a des équipes pour s'occuper de ça, pour que les garçons puissent faire le live dans les meilleures conditions ! Et c'était génial ! Et on se dit à demain ! Donc hier, Rivenzy, le frérot, il nous a ramené deux petites bouteilles de cible ! Rivenzy, c'est quoi ça ? On s'est dit qu'on va en ouvrir une ! Alex, il enlève le petit truc en ferraille ! Le bouchon... Oh ! Regarde, il y a un trou ! C'est un cadeau piégé, ça arrive ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas eu le point dans la tête ! Merci Riven ! D'ailleurs ! Tu vas boire à midi ? L'alcool avec modération bien entendu, mais c'est un petit cidre ! Un petit coup de cidre, une bouteille à la fois ! Oh les alcooliques ! 12 secondes plus tard... Bon, là maintenant, il a plus servi à un verre ! J'ai dit qu'à moi pas ! Il a tout renversé ! Oh Riven ! Quand même ! C'est vraiment un cadeau piégé ! Oh le boulet ! Vas-y, ouais ! Ok ! Donne-moi ça ! Mel, elle veut déjà enlever des passages ou elle fait une tête bizarre ? Vas-y, je zoom ! On regarde la V0 du vlog ! Ah ! Est-ce que c'est worst ? Oh, l'arrêt sur image ! Non, ça lève du bas, elle me foudra ! Elle va la chercher loin ! Un tractopène de bordel ! Yola team ! J'espère que vous allez bien ce petit mardi ! Vu que Steph aime bien se foutre de ma gueule, souvent ! De toute façon, vous le voyez avec les vlogs ! Bah, il y a un karma qui vient de se produire, là, juste à l'instant ! Steph, tu nous expliques ? Voilà ! Il est à marcher dans un poupe ! Bien fait ! C'est dégueulasse ! J'en vais te vomir ! Il me faut que tu saufs pas là ! Ecarte-toi, Alex ! Let's go ! Le karma ! Ouuuh ! Arcelomo travaille ! Qu'est-ce qu'on va faire les petits amigots ? On va faire nos cartes next pour le vlog 27 ! Dans les cartes next, là, il y a la sortie de la voiture comme la sortie du bus, et il y a la petite carte en mode... Il adore faire ça ! Il a peur de ça ! Camille a 26 ans, c'est la plus maladroite de l'âge des corps ! Elle supporte Corentin depuis 9 ans ! Elle adore exploser les pustules des gens ! Là, on va prendre les idées et on va faire nos petites cartes next ! Ça va être marrant ! Il aime les cougars ! Il a un penchant pour les cougars ! Un petit penchant pour les cougars ! Il adore partir en vacances toutes les deux semaines ! Et il a un penchant pour les femmes mûres ! Yo ! Là, team, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais il y a des fenêtres dans le bureau de Corentin ! Bah ouais ! On a nos deux techs préférés, Jeff et Mo, qui sont en train de refaire toute l'instruction de Corentin ! Clou ! Clou ! Du coup, on va aérer la pièce, là ! Ça doit faire peut-être un an ou deux que les fenêtres n'ont pas été ouvertes ! Yann, il a dit, mais il y a des fenêtres dans le bureau de Corentin ! On a été choqués de voir de la lumière aussi ! Donc du coup, ils sont en train de tout refaire ! Voilà, voilà ! Du coup, nos techniciens préférés sont partis manger ! Et du coup, nous, on va faire un petit peu de rangement ! Quand je dis nous, c'est moi et vous, les viewers chéris ! Surtout ce qui n'est pas tech ! Dans le bureau de Coco ! C'est parti ! Hello Camille ! Mais je me disais, pourquoi Kim me dit bonjour ? Pourquoi il me dit bonjour ? C'est fou alors qu'elle parle depuis trois heures ! J'ai ramené la bête ! Aujourd'hui, je vais avoir besoin de toi, mais pas que derrière la caméra ! C'est vrai, maman ? Ouais, tu vas être mannequin ! Mais... Non, il n'y a pas de mais ! Attends avant ton mais, s'il te plaît, laisse-moi profiter ! Je vais être mannequin, je vais être mannequin, je vais être mannequin ! Tu vas être mannequin de buste ! C'est-à-dire que j'ai besoin de ça, de toi ! Mais je me suis coiffé tout... Pour rien ! C'est juste que j'ai besoin que tu tiennes les accessoires... De mi mannequin ! Mi mannequin, voilà ! Mi mannequin ! ... Yo les gars, je fais une petite avance rapide dans le temps ! Voilà, j'interromps le vlog deux secondes ! C'est juste pour vous dire qu'à l'époque où on a tourné le vlog, on savait pas encore la date de sortie des produits ! Ça y est, c'est officiel ! Au moment où vous regardez ce vlog, les produits sont sortis sur la boutique ! Tous les petits accessoires que vous voyez apparaître dans ce vlog ! Mugs, les carnets de notes, les tote bags, les petits tumblers, etc... Tout est sorti, tout est en ligne sur la boutique ! Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ! Voilà, voilà ! Ciao ! Ok, franchement, je pense qu'on est pas mal ! C'est bon ! Let's go ! Premier contrat de mannequin signé ! Ou, i ou, ah, ah ! Je suis mannequin ! Ouais, let's go ! Stéphane en a marre qu'on chante ou, i ou, ah ! Est-ce que vous en avez marre, vous en commentaire ? Viola team ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on va tourner avec Mel une voix off pour la séquence next que vous avez vu vis-à-vis du don du sang dans un précédent vlog pour vous mettre l'extrait. Yann a 22 ans, il a le même quoi-peur qu'étoile, il est l'employé de la semaine depuis 3 mois et il vient de chier dans le coffre de la voiture. Euh, du coup avec Mel... Je chauffe ma voix ! On dirait pas genre Steph quand il parle... Vraiment chiant Steph ! Du coup, donc c'est Mel qui va faire la voix off, un peu comme dans une émission next. Camille a 26 ans, c'est la plus maladroite de la Gécorce. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau vlog, bye bye ! Masterclass ! Masterclass ! Masterclass ! J'ai fait comme ça, j'ai regardé là ! Yolah team, comment ça va ? Il est 7h30 du matin et là vous vous dites mais Steph pourquoi il est au bureau aussi tôt un vendredi ? Parce qu'en fait ce soir j'ai match de championnat de billard, du coup il faut que je parte un petit peu plus tôt cet après-midi. Du coup ils vont vous dire ouais Steph il parle au vacances, il a pris son après-midi. Mais évidemment les écoutez pas, je pars juste un petit peu plus tôt ce soir en fin de journée pour pouvoir m'entraîner pour mon match de championnat. Je sais, j'ai 45 ans parce que je joue au billard en club, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je vous cache rien, on a un problème, on a toujours pas d'invités pour lundi. Il y a eu deux annulations, pas des annulations, on a eu des reports, cause de raisons personnelles. Ce qui fait que pour lundi on a toujours pas d'invités, du coup on est en train d'essayer de régler ça. L'objectif de la journée aujourd'hui, c'est d'avoir des invités pour pouvoir assurer une super émission pour vous lundi. C'est les aléas, parfois vous voyez pas tout ça. Souvent on a les invités 2-3 semaines à l'avance, et là on est vendredi, on a toujours pas d'invités. Donc on est en train de s'activer avec Élise pour pouvoir régler ça. Je vous tiens au courant pendant la journée. J'espère que ce soir je reprends la caméra pour vous dire qu'on a de supers invités pour lundi et qu'on va faire une super émission. Et sinon de toute façon je vais me faire virer. Liberté ! On se tient au courant, bisous ! Du coup, voilà, on a fini l'installation du nouveau setup. Fini la grosse table son, je vous la montrerai, elle était derrière. Une petite GoXLR s'il veut faire un petit peu de sound design, des choses comme ça. Le petit switch qui permet de changer le clavier pour soit le PC stream, soit le PC jeu. Et il a plus rien du tout sur son bureau. Tout est clean, il n'y a quasiment plus aucun cadre en dessous. Donc voilà, il ne manque plus qu'il nous fasse les petits tests lundi. Et voilà ! Et pour les heureux mariés, une salve d'applaudissements ! Ouais ! Corentin m'a dit je veux un vélo chez moi. Mais je sais que... Oui, je sais, mais c'est pas ta faute. Corentin il veut mettre un gros vélo d'appartement au milieu du salon. Et Camille elle veut pas. Moi je fais ce qu'il me dit Corentin. Mais moi je fais pas ce qu'il me dit Corentin. Camille elle va mettre deux patates à Corentin ce soir. Non mais je vais voir avec lui. Franchement s'il veut pas craquer, s'il veut pas mettre dans une chambre, ça ira au bureau. J'en ai rien à foutre. C'est bien Camille dit lui. C'est quoi ça Elise, cette beauté que t'as dans les mains là ? Des vêtements Red Bull pour Coco. C'est trop beau. La couleur est belle. Bah là je lui ai pris un tee-shirt de sport. Et là il y a un sur vête. Ça pour être chill et tout, c'est cool, je pense qu'il va aimer. Mais ça par contre c'est trop si... C'est confortable. Petite anecdote, sachez que tous ces vêtements il y a écrit quoi au milieu de l'étiquette, tu peux nous montrer Elise ? Il y a écrit Athlete Only. C'est-à-dire qu'il y a que les gens qui sont athlètes comme Corentin qui peuvent le porter. Et le jour où il veut plus les porter, Elise ne peut ni les jeter, ni les offrir, ni les donner une association. Il faut tout renvoyer à Red Bull. Et en fait en gros ce qu'ils font c'est que du coup eux soit ils recyclent et ils détruisent parce que c'est l'ancienne collection. Soit ils remettent à neuf etc machin pour remettre à disposition. Mais globalement c'est fou le recyclage. ASMR suçage. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Mégaligus ASMR. Érotique. Mais ça tu penses en vrai devrait être du coup. Qu'est-ce que tu allais dire ? Je ne couperais pas tant que tu ne le dis pas Alex. J'allais dire la séquence next bon on le dit les coulisses c'est de l'exagération etc. On s'est tous un peu exagéré des faux fantasmes etc. Attends comment ça ? Yann il a pas chier dans le coffre ? Yann il a pas chier dans le coffre les gars. C'était la vanne parce que je suis sorti du coffre. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Arrête tu mens. C'est quoi Yann toi ? Téléphone mûr c'est vrai. Donc tu disais pour l'ASMR. Est-ce que du coup tu penses que sur des sites X il y a vraiment des gens qui sucent des sucettes en mode ASMR du coup ? Il y a une catégorie de ça j'ai jamais regardé. Je sais que la catégorie elle existe. Je sais pas à quoi ça ressemble par contre. C'est un pote qui se trouve. Ouais. Oh mais c'est quoi ça ? Oh pétard de pétard en direct les protections pour Steph. Oh pétard de pétard. C'est pour Yann. Non non c'est pour moi. Vas-y mais go, mets-le sur ton tel là. Regardez son tel c'est honteux. Faut changer les pères trempés hein. C'est pas sur le tel. Si si mais je te dis au mois d'octobre j'attends j'ai pas les moyens. Mais par contre si vous lancez un hashtag un iPhone pour Steph. Il y a un monde où je... Il est pénible. Est-ce qu'il serait pas l'heure de lancer un hashtag un iPhone pour Steph ? C'est un téléphone de fonction. Non mais c'est bon. Franchement il est pénible. Mais il est pénible. Non 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 il est pénible. C'est ça la prio c'est une place pour la finale avec des champions pour Elise ok ? C'est ça la prio. On a tout droit de demander une Tesla pour Alex peut-être ? Ah ouais bah là chacun son hashtag. Déjà utilise ton mec plus que 3 heures par semaine toi. Que menteuse. Utilise ton permis de conduire. Comme c'est Rhinoshield on sait que c'est solide. Côte Gotha. Trop belle vraiment. J'allume la cam carrément. Viens ici Stéphane. Viens parler à la caméra Stéphane. J'ai envie de toi Nicole. Viens parler à la caméra. Viens parler à la communauté gros. J'veux faire la m*****. Il est où ce malinois ? T'es derrière les bureaux Steph ? Je vais avec Tesla. Stéphane qu'on en finisse. Qu'est-ce que t'as dit là-haut ? Que tu partais quoi ? En vacances ? Non c'est pas ce que j'ai dit. Tu pars en vacances. C'est ce que j'ai dit mais c'est pas ce que je voulais dire. Juste semaine prochaine j'ai posé mon vendredi pour faire un petit city break. Tu pars en city break ? Mais ça fait combien de temps que je suis pas parti ? Un vlog. Non laisse moi calculer. Ça fait 3 semaines que je suis pas parti. 3 semaines. C'est énorme. Alors tu sais que je t'avoue que tu es honte quand je regarde les vlogs. Et je te jure que c'est vrai je me dis. Y'a pas un vlog où tu parles pas de vacances ? Y'en a pas un. Je me dis mais j'ai l'impression que je pars toutes les semaines en vacances. Ah de doute c'est une compil de Steph qui parle de vacances. Alors que là ça fait genre 3-4 semaines que je suis pas parti. Mais un petit jour de temps en temps ça fait du bien franchement. Tu me saoules ! Aïe 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 aïe. En plus ce soir je vais partir tôt vous allez tous me saouler. Ah tu pars tôt ce soir aussi ? C'est match de championnat de billard. Relatim il est quasi 18h. On a toujours pas les valides des invités parce qu'on essaye d'avoir quand même des beaux invités. Des gens avec qui ça peut matcher etc. Donc voilà c'est les petits aléas de quand on fait une grosse émission par semaine en plateau comme ça. Souvent pour les invités c'est aussi compliqué de venir. Ils ont de la route parfois certains de l'avion, des trains, certains viennent d'autres pays. Typiquement quand le vendredi comme ça on a pas d'invité ça arrive très très rarement. La saison dernière c'est pas arrivé et cette saison c'était pas arrivé. Bah on essaye par exemple de privilégier plus des invités qui sont en Île-de-France. C'est beaucoup plus simple pour eux de venir à la dernière minute entre guillemets. Mais voilà on va on va tout faire pour assurer l'émission de lundi. Donc on va continuer à travailler. Élise est en train de faire des propres à la Corentin de son côté. Moi je discute de tout ça avec Élise. Et voilà tout n'est pas tout beau tout rose. Parfois il y a des petits imprévus c'est comme ça mais on est là pour ça aussi. Donc en espérant que tout se passe bien je vous tiens au courant. Voilà voilà. Yola team ! Ici toujours pas de news on attend encore un petit peu. Oh ! Y'a qui là-bas ? Mel tu fais trop de la peine ! Elle est dans un coin de l'essence au caca à l'attente de ce fête. Je suis dans une position confort là en vrai. Confort ? Moi je suis archi pas flex. Déjà j'arrive pas à m'asseoir comme ça. Je suis à mon max là. Et je peux pas poser mes talons. Vas-y bah fais-le ! Squoite ou quoi le con ? Oh ouais non ça ressemble à rien là. Et je t'en... J'arrive pas. C'est impossible de faire ce que tu fais Mel. Bon allez, bisous la team ! Bon week-end ! J'espère que je vais pas trop vous manquer les vieux verts. Ouais ! On reste la mienne dans la G.O. Toi et moi on est amis. Pas comme avec certaines ici. La JL Army est présente sur le chat aussi d'ailleurs. Ça fait plaisir ! Ouais 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 ! Franchement ça va bien bosser hein ! Nous aussi !